On assistera, on le disait, mercredi à un 14 juillet, presque normal. Ce sera le retour du défilé classique sur les Champs-Elysées à Paris avec des milliers de spectateurs derrière les barrières, 25 000 invités en tribune et 5 000 participants sur les Champs comme ces policiers qui s'entraînent du matin au soir depuis une dizaine de jours à la base de Versailles. Écoutez-les, c'était le choix de la rédaction ce matin sur RMC avec Nicolas Trenot. Le regard pointé vers l'horizon et le bras à élancer, Maxime Auchard, toute jeune recrue de 23 ans, s'entraîne à marcher en cadence dans les pas de son père. Son père Jean-Pascal, policier depuis 16 ans, encadre ce peloton 2B, le forme jusqu'au jour J, une aventure unique pour ces policiers père et fils. C'est un honneur, une fierté de pouvoir porter l'uniforme le même que mon père et surtout de pouvoir travailler avec lui. C'est quelque chose qui ne se présente qu'une seule fois dans sa vie. C'est quand même un grand jour, il débrouille très bien. Donc là on était bon, maintenant on va être très bon. Sur la poitrine de Maxime, l'écuisson indique cadet de la République, une porte d'entrée dans la police pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Défiler sous les applaudissements sonnera alors comme une revanche. Même sans forcément de hautes études, on peut faire de très belles choses dans sa vie, comme descendent les Champs-Elysées le 14 juillet. Posté en hauteur, le commandant Cafin scrute chaque mouvement. Attention à ton poignet, Lélie. La porte-parole de la police nationale Sonia Fibleuil est à ses côtés. Tout doit être impeccable, surtout après les attaques ou les accusations de violences policières qui ont marqué l'année écoulée. C'est important de nous montrer sur les Champs-Elysées, pour montrer que nous sommes à côté de la population, sous une image d'exemplarité, d'excellence. C'est une image à laquelle on tient dans nos missions quotidiennes. Deuxième peloton. Bon. Fin de la journée, le père encadrant et confiant. C'est bien. Maxime, lui, est impatient de battre le pavé, de vivre ses dix minutes de prestige, avec une pensée pour sa mère, ses frères et soeurs, devant la télé. Vite à l'évolucier.